Générique Le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan abrite du 25 au 26 la 12e édition de la CGC Académie. Le lancement officiel de l'activité a eu lieu en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Le Monde célèbre la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Une journée en parfaite adéquation avec les 16 jours d'activisme qui s'étendent du 25 au 10 décembre 2024. Asale Thiemoko lance officiellement son mouvement politique dénommé « Aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire ». Une rencontre qui s'est soldée par l'adhésion de plusieurs participants. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. L'industrie des services joue un rôle déterminant dans le développement économique de l'Afrique. Cette semaine, Abidjan est l'épicentre d'un débat crucial autour du thème « Quelle industrie des services pour stimuler la performance des économies africaines ? » La cérémonie d'ouverture de cette 12e édition de la CGC Academy a réuni les principaux acteurs du secteur pour explorer les opportunités et défis d'une industrie en pleine mutation. L'Afrique devrait se concentrer sur le secteur des services compte tenu de la capacité de celui-ci à absorber une large réserve de main-d'œuvre et à simuler la croissance de l'emploi. Ce forum permettra d'identifier les activités porteuses et de définir les stratégies nécessaires afin de développer cette industrie capable de créer de la valeur ajoutée, soutenir le développement, réduire le chômage et améliorer la résilience économique aussi bien de la Côte d'Ivoire que du continent. Ce forum met en lumière des secteurs clés comme les transports, la logistique, les technologies de l'information et les sciences. Il vise à offrir une plateforme de réflexion et d'échange entre experts, investisseurs et décideurs politiques. Quelle industrie des services pour stimuler la performance des économies africaines ? C'est le thème soumis à notre réflexion pour cette douzième édition du forum CGC Academy. En proposant cette problématique, la CGC Academy nous invite à explorer les moyens par lesquels l'industrie des services peut soutenir une croissance économique durable, favoriser la création d'emplois et diversifier les économies africaines, économiques qui, traditionnellement, restributaires de l'agriculture et de l'exploitation des ressources naturelles. Les participants examinent les moyens de renforcer la contribution des services au PIB des nations africaines en misant sur l'innovation, la formation et les partenariats publics privés. Chaque 25 novembre, la planète se mobilise pour la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, marquant le début des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Ces journées visent à sensibiliser et à inciter à l'action pour mettre fin aux injustices et aux abus que subissent encore trop de femmes et de filles dans le monde. Le thème de la campagne de 2024 est « Riposter et se reconstruire après les violences ». C'est un message fort. Il demande aux survivants et survivantes de ne pas baisser les bras, de ne pas être fatalistes face à la violence. Il faut sortir de la victimisation, réagir. Mais réagir positivement en se reconstruisant. Pour cela, il faut une riposte collective, car seul, c'est difficile. Nous profitons de cette campagne, des 16 jours d'activisme, pour faire le plaidoyer, auprès de l'État, auprès des partenaires techniques et financiers, auprès du secteur privé, pour améliorer la prise en charge des victimes de violences. Tous vêtus de jaune, ces jeunes répondent à l'appel du député maire Assalé Thiemouko à la Fondation Félix Soufouette Boigny pour la recherche de la paix. Ils prennent part au lancement officiel du mouvement Aujourd'hui et Demain, la Côte d'Ivoire. Au cours de son allocution, le président d'ADCI a détaillé les 15 piliers de la société de confiance qu'il aspire à construire. Pour lui, cela inclut une sécurité intérieure renforcée et une défense nationale républicaine garantissant souveraineté et stabilité. L'éducation et la formation sont au cœur de sa vision, visant à établir un système innovant pour anticiper et répondre aux défis des secteurs d'avenir. Alors, effectivement, nous sommes là pour le lancement de notre mouvement officiellement. Nous venons de le faire et nous avons fixé un cadre dans lequel nous allons fonctionner. Nous pensons que des moyens existent, nous pensons que d'autres possibilités existent pour reconstruire la Côte d'Ivoire, pour la rassembler autour des valeurs qui sont l'intégrité, la justice et la solidarité. Et donc, aujourd'hui, le message que nous passons, c'est d'informer les Ivoiriens que notre mouvement est né, que ce mouvement-là, il vient faire la politique autrement. Ce mouvement vient faire la politique pour la vie et non la politique pour la mort. Et donc, dans ce cadre-là, nous pensons agir pour aller à la conquête, comme le dirait les autres, espace par espace, d'espace de décision pour les Ivoiriens. Alors, vous avez dit, est-ce que, à Salé Thibault, co-président, que fera-t-il ? Pour le moment, on n'en est pas là. Dans sa vision d'une Côte d'Ivoire moderne et inclusive, il s'engage à combattre la désinformation, le mensonge et l'industrie du faux, qu'il considère comme des fléaux affaiblissant les fondements de la République et les valeurs sociales. Le bureau exécutif du mouvement a été présenté à l'ensemble des participants qui ont adhéré massivement au mouvement politique, aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire. Place Laurent Gbagbo de Gagnois, Charles Blégoudet célèbre la fête de la dignité et de l'espérance, marquant le deuxième anniversaire de son retour en Côte d'Ivoire après son séjour carcéral à la Cour pénale internationale. Devant ses partisans, le président du COGEP n'a pas mâché ses mots. Il souhaite qu'une loi d'amnistie soit prise pour effacer définitivement la page noire de la crise ivoirienne. C'est aujourd'hui une cérémonie de reconnaissance pour dire merci aux artisans de ma libération, qui sont les avocats, grâce à qui j'ai pu heurtre aujourd'hui devant vous un homme libre pour vous parler. Ils m'ont sorti des griffes de la CPI. J'ai été acquitté en première instance. Le procureur l'a fait appel. J'ai été acquitté définitivement par la chambre d'appel de la Cour pénale internationale, par le président de la Cour lui-même. De ce fait, aucune autre juridiction dans ce monde ne peut plus jamais me juger pour les mêmes faits. Nebis et indemne. La cérémonie du 23 novembre à Gagnoua marque officiellement l'an 2 de son retour après l'annulation du meeting du premier anniversaire pour des raisons de sécurité. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. est la fin de cette vidéo. Merci. Merci.